Salut ! Dans cette vidéo, on va dresser la carte d'identité d'une nouvelle fonction. C'est la fonction qui a x associé 2-x plus ln de x. Elle est définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Et donc, on va s'intéresser à plein de choses. Les limites au bord du domaine de définition, les éventuels asymptotes, la dérivée, l'étude des variations. Mais on commence évidemment par tracer tout ça sur sa calculatrice pour émettre un maximum de conjectures. Là, par exemple, les variations sont plutôt évidentes. Attention en revanche, quand même aux a priori. On va étudier ça en détail. N'hésitez pas à mettre sur pause et puis on discute de tout ça dans quelques instants. Alors c'est parti ! Cette fonction est définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0. C'est donc normal qu'on cherche à étudier sa limite en 0. 0 d'ailleurs par la droite. Donc on va écrire limite quand x est envers 0, x strictement plus grand que 0. Et donc, a priori, pas de problème. Si on fait ça rapidement de tête, on voit que ln, on connaît la limite en 0, x aussi. Donc on va appliquer la propriété de somme. La limite de 2-x, c'est bien sûr 2. Donc si on est continue en 0. La limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc par somme, quand vous ajoutez 2 unités à un infini, ça ne change pas grand chose. Donc moins l'infini. Voilà pour la limite en 0. On vous demande d'en déduire l'existence d'une asymptote. On précisera l'équation. Donc je remets le dessin pour vérifier qu'il y a concordance entre notre preuve et puis les conjectures qu'on a émises tout à l'heure. Donc on peut dire que c'est F admet une comme asymptote, comme asymptote vertical même, la droite d'équation x égale 0. Quand vous avez une limite de f de x quand x est envers a égale un infini, vous avez une asymptote verticale d'équation x égale a. Donc là, le a c'est 0. C'est donc l'axe des ordonnées. Deuxième question, on va se pencher sur la limite en plus l'infini. Et là, on va avoir un souci puisqu'on arrive à une forme indéterminée. Puisque 2-x en plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et ln de x en plus l'infini vers plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée du style l'infini moins l'infini. Et là, l'idée c'est de factoriser. On vous donne la forme dans l'énoncé. Contentons-nous de vérifier. Pour toute x appartenant à 0 plus l'infini, que vaut x facteur de 2 sur x moins 1 plus ln de x sur x. Et bien, on fait un triple développement. Et on se retrouve avec exactement ce qu'il faut. x fois 2 sur x, ça fait donc 2 moins x plus x ln de x sur x. C'est-à-dire ln de x. Donc, ma fonction, on finit par écrire égal f de x. Bien sûr, si on vous suggère une forme, c'est qu'elle va lever l'indétermination, qui est temporaire donc. On commence par limite de ln de x sur x. C'est une forme à identifier, à retenir, à visualiser. La limite de cette quantité, c'est 0. Le ln s'efface devant le x. Par croissance comparée, limite de 2 moins x en plus l'infini, x dans la plus l'infini, donc on voit x vers moins l'infini. Donc, on trouve moins l'infini. Et par somme, on trouve donc que la limite de f de x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Ce qu'on visualise sur le dessin. Nos limites, c'est bon. On passe maintenant à la dérivée. C'est une petite somme. Donc, cette fonction, elle est évidemment dérivable par an. Sur R plus étoile, comme somme de fonctions de référence, qui sont dérivables, une fonction affine et une fonction logarithme néperien. Donc, on va appliquer la formule simple. U plus V, le tout prime, c'est U prime plus V prime. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on va reflire de x qui va être égal à... Dérivée de 2, 2, c'est 0. Dérivée de moins x, c'est moins 1. Et puis, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Sauf que, cette dérivée, on va en étudier le signe. Et cette forme n'est pas très appropriée pour ça. On va tout mettre au même dénominateur afin d'avoir un quotient. Les signes de quotient, ça, on gère. Et on se retrouve avec une dérivée égale à moins x plus 1, le tout sur x. Cette forme est tout à fait satisfaisante. Question 4, étudions les variations. Pour ça, on va étudier, important, le signe de F prime de x. Et comme le dénominateur est strictement positif, on est sur R plus étoile, F prime de x va être du signe de moins x plus 1, petite fonction affine. Étudions ce signe. Quand est-ce que moins x plus 1 est positif, par exemple ? Bien quand moins x est supérieur ou égal à moins 1, On multiplie tous les deux membres par moins 1. Donc attention au changement d'ordre, on se retrouve avec x plus petit que 1. D'où le tableau de variation suivant. Domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Une valeur interdite en 0, bien sûr. Une valeur singulière en 1, c'est là que la dérivée s'annule. Et on a prouvé qu'on allait mettre un plus quand x était à la gauche de 1. Plus et moins. Ce qui coïncide bien, flèche qui monte et qui descend à la courbe. On place les limites. Que vaut l'image de 1 ? F de 1, c'est 2 moins 1 plus ln de 1. Or ln de 1 fait 0, donc 2 moins 1, ça fait 1. On voyait également sur GeoGebra. On termine par une petite question tangente. Au moins pour vous rappeler la formule. La tangente T, son équation est y égale f prime de 2, puisqu'elle est en 2. facteur de x moins 2 plus f de 2. Reste à connaître les valeurs de f prime de 2 et f de 2, sans s'emmêler les pinceaux entre f et f prime. Je commence par f prime, j'écris ça ici. f prime de 2, c'est moins 2 plus 1 sur 2, c'est-à-dire moins 1 demi. On sait déjà que la tangente va être décroissante. f de 2 vaut 2 moins 2 plus ln de 2, c'est-à-dire ln de 2. Donc au final, y égale 1 demi de x moins 2 plus ln de 2. On développe, ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi fois moins 2, ça fait plus 1, plus ln de 2. On a notre forme mx plus p. Le p vaut 1 plus ln de 2, c'est-à-dire à peu près 1,69. Voilà ce que ça donne au niveau du tracé. Et je voulais terminer par un point calculatrice. Quand on rentre une fonction pareille, c'est pas toujours évident de l'avoir correctement, donc n'hésitez pas à utiliser la fenêtre Windows sur Casio. Donc on élimine déjà la partie x négatif, et puis on tâtonne petit à petit ymax c2. Pourquoi pas en tout cas. Je vais réduire la fenêtre en x, je vais aller de 0 à 6 pour le domaine d'études. Et puis là, la samtode, c'est vrai que c'est pas très flagrant. Donc je vais essayer de l'avoir un tout petit peu plus, mais on va vite avoir un problème de pixel, enfin un problème qu'on a déjà en fait. Donc voilà ce qu'on peut espérer de mieux sur calculatrice. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501